Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette petite vidéo de présentation de Minecraft 1.8 Et oui vous ne rêvez pas, Minecraft 1.8 est bien sorti, alors on va pas dire officiellement mais plutôt officieusement Je vous explique en 2-3 mots, en fait apparemment d'après ce qui se dit d'après les rumeurs ça serait Notch qui aurait fait sortir, qui aurait mis en téléchargement le Minecraft.jar sur la toile pour qu'en fait la communauté Minecraft puisse le télécharger et l'installer et l'essayer Et ensuite lui reporter les bugs qui existent, vous savez comme à chaque nouvelle version de Minecraft il y a toujours des bugs Donc là toute la communauté pourra tester le jeu et ressortir sur les bugs qu'il y a Donc ça va aller je pense assez vite pour corriger tout ça Donc du coup on devrait avoir une Minecraft 1.8 officielle dans vraiment pas longtemps je pense Alors donc on va commencer tout de suite avec les nouveautés Donc comme vous pouvez le voir déjà l'écran de chargement est un peu plus classe on va dire On voit un espèce de monde à l'arrière flouté avec des rivières et des trucs sympas Alors on va commencer cette présentation par le mode créative Pour vous montrer un petit peu les différentes choses Et d'ailleurs j'ai arrêté de tester au moment où il y avait un coucher de soleil Logiquement vous allez voir ça c'est juste magnifique Alors je vous laisse admirer ce coucher de soleil Alors attendez que les chunks se chargent Et après on va commencer à... Vous voyez la lune se lève et c'est juste... C'est dommage on voit pas la différence parce que... On voit pas bien parce que tout à l'heure moi... Ça faisait vraiment vraiment super beau quoi Ça faisait un espèce de dégradé vraiment vraiment classe Donc en fait on a la lune qui se lève Vous voyez ce coucher de soleil avec cette luminosité Alors là bas je pense que c'est de la lave qu'on voit Euh... Un... Voilà, un lac de lave et vous voyez que l'éclairage est juste magnifique En fait Vous voyez on voit plus l'espèce de délimitation qu'il y avait Si par exemple on met des torches au sol Vous voyez c'est juste mais trop beau quoi Là honnêtement ça commence à devenir vraiment intéressant Donc là en fait vous voyez ça fait rouge Enfin... Enfin je saurais même pas comment trop expliquer Je vous laisse regarder un petit peu vous même Ah d'accord il y a quand même les monstres dans le mode créatif Alors on va quand même se fournir une épée Parce que là en fait j'étais en mode normal Je pensais que ça avait pas d'importance pour le mode créatif Mais en fait si Alors vous voyez les éclairages ont réellement changé C'est... Magnifique Donc là euh... Je suppose que je vais me faire attaquer On va regarder ça ensemble Ouais je me fais... Donc on se fait quand même attaquer en mode créatif Faut pas croire que c'est un mode euh... Et vous voyez là c'est l'expérience Bon là on est en mode créatif donc l'expérience ne se compte pas Mais on regardera ça tous après Donc on va euh... Du coup passer en peaceful et dormir Pour vous montrer un petit peu toutes les nouveautés Alors là comme vous pouvez le voir dans le mode créatif Il y a euh... Donc un menu spécial Enfin euh... L'inventaire Où en fait euh... Vous avez comme un petit peu avec tous mes items Vous avez accès à tous les blocs du jeu Sauf à l'eau D'ailleurs j'ai remarqué ça Euh... Il me semble qu'il y a pas l'eau Euh... Et donc voilà vous pouvez euh... De façon illimitée utiliser tous les blocs du jeu pour faire vos constructions Alors là ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de me chercher un lit Et je trouve pas euh... Je trouve pas Alors attendez que je regarde 5 minutes Tac Si il est là Hop là Ok donc on va se faire un lit pour pouvoir dormir En tout cas vous voyez les torches euh... Voilà je voulais vraiment vous montrer ça surtout Parce que là c'est... La nuit c'est vraiment juste superbe Alors On va dormir Et je vais vous montrer un petit peu toutes les... Hop là Voilà Un petit peu tous les nouveaux blocs qu'il y a Alors euh... Donc on va commencer déjà un truc tout bête mais qui est juste euh... Enorme c'est l'animation des coffres Maintenant quand on ouvre un coffre et qu'on le ferme ça... Vous allez voir donc là on ouvre on voit pas mais quand on... Quand on enlève hop L'animation se fait Et euh... Je trouve ça bah juste carrément plus classe Bon pour l'instant il a un... Un bruit de porte mais bon... Ça colle quand même bien au thème Alors ensuite côté nouveauté on a euh... Les escaliers en briques Et les escaliers alors en planches... Enfin en planches... Enfin en planches... En stone briques Un nouveau bloc aussi Et on a aussi le bloc De euh... De stone... Alors de stone comme ça Voilà En fait c'est ce... C'est ce nouveau bloc là Qui est plutôt sympa Qui ressemble à un genre de... Ouais de briques de cobble un petit peu spécial Alors ensuite dans les nouveautés il y a euh... Les... Les... Les portails pour les barrières Alors ça je trouve ça assez énorme parce qu'en fait... C'est tout con Euh... On avait les barrières avant Et vous savez euh... Pour pouvoir passer dans les barrières Comme on pouvait pas sauter par dessus Il fallait toujours laisser un... Un trou se démerder Mettre une porte mais les portes c'était moche Et maintenant ce qu'on peut faire c'est mettre une barrière Donc voilà... La barrière et en faisant un clic droit Ça ouvre la barrière et vous pouvez passer Et ça je trouve que c'est juste euh... C'est juste très sympa Donc voilà le mode créative en un seul clic vous enlevez les blocs hein... Comme euh... Et vous pouvez euh... Voler en faisant un double... En faisant un double saut Voilà Et en faisant un saut normal pour... Un double saut pour revenir Alors ensuite comme nouveau bloc nous avons Les grilles Alors ça je vous avoue que... Bah c'est un peu spécial parce que quand vous les posez ça fait ça Après hop... Hop hop... Enfin c'est un peu... Enfin c'est un peu... Je vous avoue que c'est un peu galère à poser parce que... Ouais c'est pas... Vous voyez le... Là on voit l'espèce de petite trêve de démarcation Donc là vous voyez c'est petit comme ça Et là ça fait carrément le cube Donc c'est assez spécial à poser bon Mais c'est quand même sympa Ça peut ajouter vachement plus de... De créativité aux constructions Alors maintenant si nous avons les glaces Les vitres Euh... Que vous pouvez crafter donc euh... Ça fait... Ça peut rendre sympa Je vous ai mis ça comme ça pour faire genre c'était une fenêtre Bon là ça changera pas énormément euh... Euh... La chose Comparé à une vitre normale Mais par exemple quand c'est comme ça Pour pouvoir faire je sais pas moi une douche ou un truc un peu plus fin euh... Bon vous pouvez toujours pas poser de bloc à côté hein... Vu que ça... La casse prend quand même euh... Tout le bloc Mais euh... Ça peut rendre un... Avoir un rendu plutôt cool Euh... Ça peut... Ça peut servir... Ça peut vraiment servir Euh... Voilà pour les nouveaux items que j'ai repéré Alors j'ai vu qu'il y avait euh... Un nouvel item qui va être droppé sur les Undermans C'est les perles d'Underman qui pour le moment ne servent à rien Comme euh... Comme euh... Les Slim Balls à l'époque euh... Ne servaient à rien euh... Là maintenant c'est cette perle qui ne sert à rien Donc bah on verra Donc en parlant euh... Du côté des nouveautés on a aussi les... Les graines de citrouille et de melon Comme on peut voir là le melon Euh... Euh... On a aussi de la... De la viande de euh... Celle-là c'est la viande des zombies Qui en fait si on la mange comme ça nous rend malade Je pense qu'il doit falloir la cuire pour qu'elle soit comestible Et pareil pour les... Le poulet Euh... Si on le mange cru euh... On est malade aussi je suppose qu'on doit perdre un petit peu de vie Euh... J'ai pas encore testé on verra ça tout ça après Donc je fais juste un dernier petit tour pour voir s'il n'y a pas de nouveaux euh... Etems que j'aurais pu oublier Alors excusez-moi hein... Cette petite mise à jour secrète on va dire est sortie hier Donc je fais une vidéo tout de suite pour vous la montrer Donc j'oublierai peut-être des choses hein... Pardonnez-moi à l'avance Ah oui bah il y a ça aussi les... Les espèces de... De lianes là Les espèces de lianes qui euh... Voilà en fait Se mettent euh... Enfin à la base spawn sur les arbres Comme on a pu voir et on ne peut pas monter dessus hein... Donc euh... J'ai fait les tests on peut pas monter dessus Donc c'est un peu dommage mais bon ça... Ça ajoute un côté vachement déco et... Bah déco à tout les... Tout ce qu'on peut mettre sur... Apparemment on peut le poser que sur le bois Ce qui est logique Euh... Ça peut rendre vraiment pas mal quoi Des petits camouflage ou des petits trucs sympas Alors maintenant on va passer tout de suite au mode aventure C'est le mode qui m'intéresse personnellement le plus euh... Pour vous découvrir un petit peu les nouveautés Je vous dis à tout de suite Alors nous voici donc dans une partie en mode aventure Nous allons nous régler en normal pour la vidéo Euh... Donc là là déjà comme vous pouvez le voir Il y a euh... Certaines nouveautés Alors par exemple vous pouvez voir en bas à droite euh... Une barre Qui est en fait la barre de faim C'est à dire que maintenant dans Minecraft Quand on va euh... Marcher, miner, combattre Et ben nous allons avoir une barre de faim qui va diminuer Et euh... Au fonction qu'elle diminue à force euh... Une fois que vous aurez cette barre de faim vide Vous allez commencer à perdre de la vie Alors c'est ce qui va rendre un petit peu le jeu un petit peu plus aventure Un petit peu plus sympa Je trouve Alors là je vais juste vous montrer quand on tue un... 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 Un mobs Vous avez les petites boules là C'est l'expérience en fait Vous voyez hop elle vient vers moi Et ma barre d'expérience en bas se remplit Alors pour le moment il me semble Si je dis pas de bêtises Que l'expérience ne sert à rien pour le moment Qu'elle sera implantée euh... Plus tard dans le jeu Enfin qu'elle sera euh... Qu'elle servira à quelque chose plus tard dans le jeu Donc ça on verra un petit peu ce que ça donnera Euh... J'ai assez hâte de tuer un petit peu des... Des zombies et des... Des mobs hostiles Pour voir un petit peu combien ça donne d'expérience Parce que pour l'instant c'est que des mobs euh... Amicaux Euh... Donc alors maintenant qu'est-ce que je vais vous montrer Je vais vous montrer le sprint Alors le sprint c'est très simple Pour l'activer il suffit d'appuyer Deux fois rapidement sur avancer Donc là Vous voyez que j'avance normal Et le sprint Hop là Vous voyez là je cours vraiment Et en fait au bout d'un moment Vous pouvez voir la barre de fin qui diminue Qui... Qui bouge un peu et qui diminue Euh... Il me semble que c'est euh... Deux petites... Deux barres pour 5 secondes de sprint A peu près Euh... Donc voilà L'avantage de ça c'est que... Il y a plusieurs choses à l'avantage du sprint C'est que déjà en fait quand vous faites un sprint Et que vous avez un cube creusé comme ceci Et que vous sprintez dessus Et bien vous pouvez le passer en fait Vous ne tombez plus dedans En... En sprintant Hop là La chose aussi un petit peu cool C'est que Avec le sprint Vous allez pouvoir faire des sauts de 4 de large Vous allez voir ça Alors la nuit commence à tomber Et là Si je me... Hop là Euh non Là j'ai fail Mais... C'est possible Je vous assure que c'est possible Dans la vidéo du trailer de... De Mojang C'était possible Donc là c'est que je... Attends mais j'en ai... Non j'en ai bien 4 Bon je sais pas On verra Mais c'est possible dans la vidéo Il le montre Donc voilà Ce que j'aimerais vous montrer un petit peu C'est le coucher de soleil Et vous voyez qu'en fait Euh... Les chunks ne se rechargent plus comme avant Vous voyez Avant ça faisait des... Ça se mettait dans le noir Etape par étape Maintenant c'est fini tout ça Là ça se met dans le noir Euh... De façon progressive et naturelle Et euh... C'est juste euh... Superbe On peut voir les... Les éclairages surtout Euh... Moi ça me bluffe Honnêtement ça me bluffe les éclairages C'est... C'est vraiment waouh quoi Alors Ce qu'on va faire maintenant tout de suite C'est qu'on va passer à l'étape Euh... Des mobs Donc là je vais attendre que la nuit tombe bien Et je vais essayer de vous trouver tout ça Et si possible vous trouvez le nouveau mob Lunderman A tout de suite Alors donc voilà Bah je vais pouvoir un petit peu vous montrer comment se gère la barre de faim Vous voyez que là il me manque 5 euh... 5 barres de... 5 petits... Bah je vais pas appeler ça des coeurs mais des... Des morceaux de la barre de faim Et donc j'ai euh... J'ai fait cuire mon poulet Et j'ai fait cuire ma... 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 ma viande Qui maintenant se transforme en cooket de pork shop Et ça c'est les steaks Alors on va voir un petit peu combien euh... Si je prends un steak voir Ah oui non c'est vrai Voilà bah ça c'est une des nouveautés aussi que j'avais oublié Quand on a sa vie à fond Vous voyez que là mes coeurs sont à fond On ne peut pas manger Donc ça ça évite comme ça qu'on gaspille la nourriture Mais que du coup on peut pas remonter sa barre de faim Si notre vie est à fond La preuve Alors ce qu'on va faire c'est que là je me suis fait une petite armure On va essayer d'aller un petit peu combattre du mob Pour déjà voir euh... ce que ça donne Et essayer peut-être de tomber sur un... Un Underman Alors si vous voyez une espèce de bug comme ça des coffres C'est normal C'est parce que les coffres ont été posés là Avant euh... La nouvelle version Donc apparemment ça fait une espèce de truc noire autour Ca le fait pas sur tous les coffres Alors je pourrais pas trop dire pourquoi ça fait ça Alors on va essayer de... Attends je suis bien en relation normale Donc les mobs sont là On va essayer de se trouver un petit peu des mobs Et là on a un creeper déjà Comme on peut le voir Alors ce que je voudrais essayer de vous montrer Waouh Alors là j'ai au moins 4 ou 5 boules d'expérience Alors ce que je vais essayer de vous montrer Par contre je vais pas prendre l'épée en diamant Parce que je vais les tuer un peu trop vite Bah je vais la garder sur moi Mais je vais me faire une épée en fer Pour vous montrer euh... Un petit peu l'animation des mobs et tout Comment ça se passe Car apparemment euh... Petite info Les squelettes euh... Se déplacent plus vite Et euh... Voilà euh... Bon être plus précis qu'avant Et en plus on se déplaçait plus vite Donc euh... Ce qui va rendre un petit peu la chose euh... Plus complexe C'est... Y'avait une année j'ai eu un peu peur Là Et voilà Donc là on chope des boules d'énergie Enfin de... 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 Pas de réputation... D'expérience pardon Et en fait on peut sprinter sur les ennemis Ce qui va les envoyer plus loin Vous voyez Ça les fait reculer de quelques blocs Bon là je les tuer parce qu'ils... J'ai quand même peur Alors ce que je vais essayer... Oh y'a un Enderman là-bas Vous voyez ? Juste en face de nous y'a un Enderman Y'en a un juste là aussi Bah écoutez on va aller regarder un petit peu ce que ça donne Alors attendez Je vais essayer de pas le regarder Alors ouais Comme vous savez sûrement Il faut pas pointer le viseur Sur eux Car sinon ils nous attaquent Tant qu'on pointe pas le viseur vers eux Ils sont amicaux Ils vont rien nous faire Et si on pointe le viseur sur eux Entre guillemets On les a repérés Ça les énerve Et ils se téléportent sur nous Alors je vais attendre Tu me touches volontairement Il y a pas vraiment d'animation Oh la vache Ah ouais Ils sont quand même assez En fait Ouais Je sais pas si on me voit bien Mais Bête Bon voilà Je voulais vous le faire péter pour que vous voyez la nouvelle animation du creeper Donc c'est assez joli Et donc là on a un Enderman Alors vous voyez qu'ils sont quand même Juste Grand Ah y'en a plein en fait Donc vous voyez Alors pour l'instant je vais juste Vous les montrer Donc volontairement je ne vais pas les Les regarder Mais vous voyez qu'en fait on peut quand même arriver à se débrouiller Tranquillement Parce que beaucoup avaient peur des Enderman et tout Alors qu'en fait il suffit simplement de pas pointer le viseur vers eux Et si on pointe le viseur vers eux Là il m'a vu Ah je sais pas du tout ce qu'il veut faire Oh la vache Ok Dès qu'on regarde ailleurs Il approche Ouah ça c'est flippant Il est où ? Il est là Ah ouais ça j'avoue que c'est flippant quand même Car si on Ouah Aïe 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 Il est où ? Ok il est là donc je vais essayer de le taper Voilà Ok Bon Euh il est pas mort ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar là ? Putain Là je vous avoue que Pfff Je comprends pas il disparaît quand je le tape Oh j'ai suivi Voilà alors là on peut voir que j'ai drop une boule Une perle d'Enderman Alors je vais manger pour remonter ma barre Je comprends pas je ne peux pas manger Pourquoi est-ce que je peux pas manger ? Ouais mon clic droit ne... Ah oui d'accord c'est vrai que maintenant J'avais oublié ça Mais oui C'est vrai que maintenant le la la Quand on mange ça n'est plus instantané ça prend 1,6 seconde je crois si mes souvenirs sont bons Donc du coup en fait vous faites un clic droit Et là vous voyez qu'il y a une petite animation en fait on mange tout simplement Donc ma barre de faim augmente vous voyez Par contre mes coeurs ne augmentent pas alors peut-être qu'il faut d'abord augmenter la barre D'accord c'est vrai En fait quand la barre de faim est à fond les coeurs remontent doucement C'est vrai j'avais oublié aussi ça Donc là on a encore un Enderman Donc vous voyez hein Alors ils ont une espèce de petite animation bizarre quand on les voit Alors je sais pas si ça va sûrement être corrigé plus tard Parce que là en fait Ah ouais non c'est quand même Je sais pas si c'est bug Je vais essayer de me laisser taper par un Enderman exprès Voir combien est-ce qu'il mette Ça va il mette quand même cher mais Mais c'est gérable Alors je vais essayer de le tuer Alors pourquoi est-ce que j'arrive pas Oh la vache Allez j'avoue que ça surprend les téléportations Et qu'ils reviennent juste derrière vous Ça surprend pas mal quoi Donc c'est vraiment très très cool Donc vous voyez là j'ai perdu de la vie Et pourtant comme j'ai ma barre de faim à fond Ma vie remonte Donc ça c'est plutôt une bonne chose Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Bah les torches on a déjà vu Ça faisait plutôt joli Alors je vais essayer de me souvenir un peu Bah on va voir le ciel se lever Donc là on peut voir que c'est juste magnifique Le lever du soleil Vous voyez y'a plus d'étapes en fait De rafraîchissement des chunks Ça se fait en douceur Et c'est juste magnifique Donc on va reprendre l'épée Et on va aller se faire un petit... Alors les Undermans brûlent à la lumière Du jour Donc le soleil Ils ont la même caractéristique que les zombies en fait Là j'ai récupéré plein de choses Donc on voit que ma barre de... L'expérience augmente Je vais essayer de le faire monter à fond Ok pour l'instant vous voyez l'animation... Enfin ça ne fait rien C'est à dire que... Ah y'a un squelette Alors le squelette C'est intéressant de voir ça Parce que d'une ils ont l'animation apparemment des... Des flèches Et de deux... De deux... Ils sont plus précis donc j'aimerais voir ça assez vite avant tout Si possible Alors vous voyez Alors on voit l'arc C'est plus sympa déjà Alors je fais exprès de... Voilà de pas le toucher Mais on voit l'arc C'est déjà... Bien mieux fait Un Underman là-haut Qui est en train de prendre feu On peut voir Voilà Ok Donc ça c'est pour les mobs Et un petit peu des nouveautés Je vous aurai montré tout ça Je vous dis... Bah... A la suite... Je vous reprends tout de suite Pour la suite des... Des... Des nouveautés Alors un petit point que je voulais voir avec vous Je sais pas si ça va être réglé ou fait dans la... Dans la version 1.6... 1.8 pardon Officielle Mais là vous voyez que je suis à la couche 128 Et que je ne peux pas monter plus haut Donc on avait parlé de... D'une version 1.8 qui pourrait aller jusqu'à la couche... De 512 Bah... Ce n'est pas le cas pour le moment Alors est-ce que ça va être le cas dans la sortie... Euh... Réelle et officielle de la 1.8 ? Bah nous le saurons bientôt Alors comme vous pouvez le voir Une des grandes nouveautés aussi de la 1.8 C'est l'apparition des crevasses Alors là je pense que j'en ai trouvé une Alors encore une fois pour illustrer un petit peu les nouveautés C'est-à-dire les rivières On peut voir ici une très 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 jolie rivière Je vais vous montrer Qui en fait part de très très loin là-bas Fais le tour ici Arrive là Tac Et continue, 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 continue jusque là-bas Et pour rejoindre l'océan Et euh... C'est vraiment très joli quoi Je vais vous montrer un petit peu là-bas l'océan Vous voyez, elle part, hop, et elle arrive à vacheter dans l'océan Très jolie Alors un autre petit point qui paraît pas important mais ça va déplaire à certains Maintenant quand on appuie sur la touche F3 On ne voit plus l'idée des animaux Mais maintenant on voit le site de la map Il est écrit vous voyez Par contre l'idée des animaux et des monstres ne s'affiche plus Alors comme je vous le disais tout à l'heure Si là, en tuant des poulets, vous dropez du WASH Et bah voilà Donc là c'est des petites choses qu'il va falloir faire attention avec la nouvelle Avec la 1.8 C'est que les crevasses, bah voilà Vous avez une espèce de crevasses Bon elle certes, elle ne sert à rien Mais faut faire attention parce que du coup Bah comme moi vous tombez Et voilà, ça serait con de mourir comme ça Donc à la base je voulais vous montrer que quand on tue des poulets Déjà maintenant les animaux quand on les attaque Ils prennent Bon voilà je les tue en un seul coup Mais si je lui donne un coup vous allez voir que Logiquement il prend peur Et va un peu plus vite et se barre en fait Enfin c'est un peu, il est un peu désordonné Du coup c'est quand même bien plus dur à le choper après vous voyez Donc voilà Et si vous mangez logiquement le poulet comme ça cru Alors attendez, je le mange Voilà Vous voyez que la barre en bas, la barre de santé La barre de vie est verte Donc vous êtes malade Et logiquement vous allez perdre des points de vie je suppose Ah oui, j'ai oublié de parler d'un truc absolument vital Pour le nouveau mode aventure Enfin le côté survival qui est encore plus mis en avant Alors vous voyez que moi je trouve ça juste magnifique Le coucher de soleil, comment est-ce que ça rend C'est que maintenant nous nous pourrons parer les coups Alors vous voyez que d'habitude avec l'épée quand vous l'avez en main Vous faites un clic gauche pour attaquer l'ennemi normal Et maintenant quand vous faites un clic droit Vous avez l'épée qui se met devant Et vous pouvez parer les coups Et surtout ce qui est intéressant C'est que vous pouvez parer les flèches et les renvoyer Alors là comme on peut le voir Ma barre de faim est complètement à zéro Et vous voyez que de temps en temps Assez souvent quand même Je prends un demi-cœur en moins tant que j'ai pas mangé Alors est-ce que si on mange de la viande de porc cru Est-ce que ça nous rend malade ou pas ? Non, ça fonctionne quand même La viande de porc cru fonctionne Elle peut remonter la barre Ouais bon ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand même Parce que si on est vraiment en galère de four ou quoi On peut quand même se guérir Alors petite nouveauté aussi L'apparition des coups critiques Alors pour savoir si vous faites un coup critique sur un animal ou quoi C'est très simple Alors normalement il faut être au-dessus d'elle Et vous voyez Mais logiquement en étant au-dessus d'elle Vous allez voir des espèces de petites étoiles Voilà, vous voyez Et ça je pense, sans trop m'avancer Que c'est un coup critique Les petites étoiles qu'on voit Alors nouveauté aussi de la 1.6 Les cannes à sucre Pousse maintenant aussi sur le sable Donc ce qui va avoir comme but De pouvoir en avoir vu en plus Qu'avant car elle poussait que sur la terre Vous pouvez voir le premier village PNJ De Minecraft 1.6 Alors voilà, je suis vraiment super fier d'être arrivé à en trouver un J'ai vraiment passé beaucoup de temps pour en trouver un Alors voilà, bon pour le moment Pour info Les villages de PNJ sont vides Les PNJ ne sont pas encore là, implantés dans la 1.8 Ils seront peut-être dans les prochaines versions Les mises à jour, je sais pas Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite visite avec vous Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer le site de ma map Donc là vous pouvez le voir là, sur l'écran En bas des infos Là il y a le site, donc je vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir le noter Et mes coordonnées De X, Y, Z Pour que vous puissiez vous aussi voir de vos propres yeux A quoi ressemble un village de PNJ Alors je vais le visiter un petit peu quand même Donc on voit d'ailleurs une des nouveautés au site d'1.8 que j'avais oublié Qu'on peut empiler les plaques de pression sur les barrières Pour faire des genre de petites tables Et ça c'est cool Vous pouvez voir aussi qu'ils utilisent des vitres pour les villages de PNJ Et que nous pouvons, comme vous pouvez le voir, récupérer ces vitres En fait, ce ne sont pas comme les vitres normales Pardon Les vitres peuvent être récupérées Alors je ne sais pas, du coup ça me met le doute si les vitres des versions qu'on connait déjà Peuvent être récupérées maintenant, je ne pense pas Ça sera à tester Alors on fait vite fait le tour du village On voit qu'il y a un puits On voit qu'ils ont utilisé les bibliothèques Alors est-ce que les bibliothèques, on peut les récupérer ? Non, comme les normales Donc voilà, il y a une petite table de craft Voilà, je veux dire, c'est super cool Bon pour le moment, comme je vous ai dit, les villages sont vides Il n'y en a personne dedans Mais c'est cool quoi Si jamais on veut se sentir un peu moins seul Habiter dans un petit village qui est déjà préfé à la limite Pourquoi pas, je veux dire, ça peut être cool Alors logiquement, il devrait y avoir une forge aussi Alors j'essaie de la trouver, je pense que c'est peut-être ça Non En tout cas, les maisons sont plutôt, bah plutôt cool quoi Je veux dire, pour des maisons générées à la tour Enfin, faites automatiquement Je trouve que c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal Bah écoutez, le soleil se couche Bon bah non, il n'y a pas l'air d'avoir de forge dans ce village de PNJ Vous voyez une laine noire avec des torches Non, bah c'est vraiment, je suis vraiment super content de vous avoir fait découvrir ça Et du coup, bah, n'hésitez pas à prendre le site de la map Pour regarder vous-même un petit peu Un petit peu ce qu'il y a dedans Vous-même, par vous-même, explorer un petit peu Et alors, une dernière petite info Dans les mines, parce que là, vous voyez qu'on a pu voir ensemble les villages de PNJ Mais pas les mines Dans les mines qui sont créées par les PNJ Vous allez pouvoir trouver des coffres avec des ressources à l'intérieur Mais je vous invite de toute façon à tester la 1.8 pour regarder tout ça Et plus d'infos sur minecraft.fr C'est là où j'ai trouvé tous les liens de téléchargement et tout Et donc voilà, je pense avoir fait le tour des infos de la 1.8 actuelle Mais excusez-moi à l'avance si j'ai oublié quelques petits trucs Je vous dis, c'est sorti hier la version publiée sur internet Donc j'ai fait ça tout de suite en me levant Et voilà Donc bah écoutez, je vous remercie à tous de m'avoir regardé Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Monsieur Elvillia sur Youtube Et bien bon jeu à vous ! ções Et bien bon jeu Vous avez fait cette vidéo minisode 2.8 code Et bien bon jeu à nouveau Cette vidéo se r Heh Dest d' entrada Enjeu à la hiałem Un cadeau Enjeu à la shiny us